Alors Damien, aujourd'hui une machine Jura, la F50, machine connue et reconnue chez Jura pour sa qualité, sa fiabilité, sa finition et ses fonctionnalités qui sont plutôt étendues pour une machine d'entrée de gamme de la gamme Impressa. Tout à fait, alors rappel entre la gamme Jura ENA et la gamme Jura Impressa, la gamme ENA c'est des petits réservoirs, des petites contenances en café en grain et en mar, on peut quasiment diviser par deux et ici donc on multiplie par deux sur la gamme Impressa. Dans la gamme, la F50 se situe juste au-dessus de la C5, c'est-à-dire que c'est la première machine de la gamme Jura Impressa à avoir des touches d'accès direct. Et ça j'aime bien. Je pense que tout le monde aime puisque finalement c'est la machine la plus vendue de chez Jura. C'est ça, on n'a pas besoin d'avoir un bouton, chercher sa boisson en tournant et appuyer. Exactement. Là je trouve que c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus intuitif. Exactement. Allez, on y va, deux petits cafés comme à l'habitude. Allez, c'est parti. J'en marquera les super verres Gémerglas. C'est magnifique. Ils sont superbes. C'est magnifique. Donc le haut de gamme, ça va bien avec la machine. D'ailleurs, le haut de gamme des verres double parois. Exactement. Avec un design. D'ailleurs, prix du design, je fais deux cafés, allez. Allez, vas-y. Prix du design. C'est marqué deux espèces. Exactement. Prix du design, design plus pour ces deux verres-là. D'accord. Spécificité aussi de la machine F50 par rapport à une C5. C'est la première donc de la gamme Impressa à avoir écrit en toutes lettres ce qu'elle prépare. de la machine F50 par rapport à la progression. Exactement. On peut arrêter à tout moment. Je sais que je tiens le café court. Je vais arrêter dès maintenant. Allez, vas-y. Je rappuie sur le bouton. Clac. C'est fini. Comparation s'arrête. Voilà. Alors, spécificité j'y aura aussi la simple percolation. La simple percolation. On t'écoute. Voilà. Donc, au lieu d'avoir, comme certaines machines d'autres marques, de faire deux cafés en deux percolations. C'est-à-dire que ça va prendre 7 à 8 grammes de café. Ça va le moudre. Ça va sortir au niveau, il y aura moitié. Deux demi-cafés. Deux demi-cafés. Ça va remoudre et refaire deux demi-cafés. Voilà. Donc, Jura est deux fois plus rapide que ses concurrents qui n'ont pas cette technologie. Simplement qu'ils prennent jusqu'à 16, 18 grammes de café au niveau du percolateur et ils le font une fois. Exactement. Voilà. Alors, le résultat est très sympa. Un joli café. Dans ces verres. Alors, avec une crème un petit peu blanche parce que peut-être qu'on aurait pu resserrer un petit peu plus les meules. Oui. Alors, on peut montrer comment on le fait d'ailleurs. Ici. Simplement. Donc, mon grain. Bon, la trafaction est également plutôt claire. Là, on n'a pas un café non plus. Oui. Ici. Donc, on peut faire plus gros ou plus fin. Donc là, je suis au milieu. Oui. J'aurais pu faire effectivement plus fin pour ce type de café. Café. Café, c'est le Pellini top. Donc, c'est très bon. Très bien. Voilà. Ça sort très, très bien. Une belle extraction. Tout la rapidité, quoi. Je l'offre sur un bouton. Ça va très, très vite. Tout à fait. Non, c'est très bien. Voilà. Parfait. Ce que j'aime beaucoup chez Jura, c'est là. On revient encore une fois dessus à la qualité de finition. Genre, soit ce petit bec ici qu'on descend. Oui. Ça ne bouge pas dans tous les sens. C'est du solide. Voilà. On sent que c'est quand même du costaud. Tout à fait. Tout à fait. C'est du solide. C'est bien assemblé, bien fabriqué. Bon, voilà. Ça respire la qualité, quoi. Exactement. Voilà. Donc ici, tu vois en tout d'accès direct. Je reviens dessus. Donc un espresso, deux espacis, un grand café, deux grands cafés. Et la vapeur. Et la vapeur. Tu verras. On peut faire des cappuccinos ou latte macchiato. Eh bien, on peut faire ça tout de suite. Eh bien, allez. C'est parti. C'est parti. Je prends le petit pêcher de lait qui est derrière. Le pêcher de lait. Voilà. Le verre ici. Sur toutes les machines Jura, j'imagine qu'il faut que j'enlève. Ici. Le petit embout ici. Voilà. Le petit capuchon. Je viens plugger le tuyau. C'est ça. Ici. Pour rappel, si on ne retire pas ce petit embout, on peut s'en servir, distribuisseur d'eau chaude pour le thé. Tout à fait. Et je viens plonger le tuyau dans le lait. C'est ça. Puisqu'en fait, la machine va aspirer le lait et transformer le lait en mousse crémeuse par cette fameuse buse. Exactement. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un latte macchiato. Allons-y. Petit rappel, latte macchiato. Donc, on met la mousse de lait en premier. Oui. Et ensuite, le café. D'accord. Contrairement à un cappuccino auquel on met le café en premier et seulement après, la mousse de lait. Tout à fait. Donc, latte macchiato, trois étages, comme on va voir tout à l'heure. Alors que cappuccino, deux étages. Alors, j'appuie sur ce bouton pour faire chauffer le système. D'accord. Alors, très sympa. On voit ici, voilà, les petites lumières. Ça, c'est classe. Pour qu'on voit un bout des lumières. Voilà. C'est assez classe. Tout à fait. Bleuté. Très agréable. Alors, bleuté quand la machine est en préparation, jaune quand la machine n'aura de travailler. Rien n'est laissé au hasard quand même. Tout à fait. C'est bien pensé. Donc là, on est toujours en chauffe. Voilà. Très agréable d'ailleurs d'avoir ça écrit en toute lait plutôt que d'avoir des pictos. Oui, bien sûr. Voilà. Ça prend quelques instants. Je pense que ça prend moins d'une minute. Oui, ça va être prêt là. Je profite pour montrer ici. Tiens, c'est prêt. Si tu veux le montrer, vas-y. Pour montrer ici le réservoir d'eau qui est facile d'accès. Voilà. Contenance quasiment 2 litres. 1,9 litres. Oui. Donc, je reviens encore sur la contenance. Contrairement à la gamme ENA, on est à 0,9 1 litre de contenance. Il réclame de l'eau. Il réclame de l'eau. Forcément. Il a pris. Allez. Donc, je tourne le bouton pour lancer le lait. C'est parti. Ça va aspirer le lait. Vas-y. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Donc là, on voit un résultat qui est déjà plutôt convaincant. Voilà. Donc, à la grande différence par rapport à les machines de la gamme supérieure, on a le One Touch Capuccino qui permet de faire donc ces préparations lactées en appuyant simplement sur une seule touche. Car ici, on aura le café qui va sortir et derrière le lait également. Exactement. On n'a pas dépassé le verre. Exactement. Là, par contre, on va le déplacer pour notre démonstration. Tout à fait. Donc, fermez le robinet. Allez. Hop. On ferme le robinet. Voilà. C'est fait. Donc, maintenant, on va laisser peut-être un petit peu remonter la mousse de lait. Pour pouvoir former justement les trois étages. Puisque là, on a un mélange en fait de lait et de mousse. Donc, si on met le café maintenant, tout se mélange et on n'a pas ces fameux trois étages. Là, on laisse remonter un petit peu la mousse. C'est ça. Et on va avoir des jolis étages qui vont se former. Alors, je vais mettre ma place ici. Alors, on va faire un double plutôt. Oui. Allez. Allez, c'est parti. Donc, pareil. Donc là, on a le plan de broyage. Ensuite, ce qu'on va entendre, c'est la pré-infusion. Tout à fait. Alors, donc, voilà. Le café maintenant est serré. L'eau arrive sur le café. Ça s'arrête. Ensuite. Voilà. Donc là, ça pré-infuse. Tout à fait. Et là, ensuite, ça y est. Voilà. Le reste... Pour ressentir un maximum d'arômes. C'est ça. Voilà. Donc là, on voit. Super. L'étage se forme au milieu. C'est très beau. C'est beau, hein ? C'est très fabuleux. C'est beau, simple et rapide. Ouais. Super. Voilà. Donc évidemment, on peut régler la quantité de café. Quantité de lait. Quantité de café, quantité de lait. La force, bien sûr, je me le soulignais. Là, c'est très beau. C'est à 5 niveaux de puissance au niveau du café. Tout à fait. De léger à extra fort. Voilà. Voilà. Superbe. Donc là, on a 3 étages. C'est très beau. C'est vraiment très, très beau. Vraiment chouette. Très, très chouette. Bon, j'ai goûté. Ah oui, goûte. Comme d'habitude. Bon, c'est très chaud, par contre. Évidemment, puisqu'on ne peut pas régler la température du lait. Donc, c'est très chaud. Il faut attendre normalement un petit peu que ça repose. Donc, je vais juste tremper les lèvres pour éviter de perdre la langue. Et là, tu dis IA. En effet, c'est très chaud. Ouais. Mais là, on a une texture qui est très, très intéressante. Je vais fermer. Vas-y. T'en prie. Une très belle texture de lait avec une mousse soyeuse, en fait. Très agréable. C'est épais. C'est gourmand. Très, très bon. Très, très bon et très beau. Très beau. Voilà. Alors, avec cette machine, on peut donc faire des cafés courts, des cafés longs pour le matin, ceux qui veulent faire un bol, par exemple. On peut faire des latamachiatos, des cappuccinos. Des restretos. Et on peut même faire du chocolat chaud, si on veut, en mettant du chocolat au fond de sa tasse et en faisant couler juste du lait par-dessus. On n'a plus qu'à remuer derrière. Ça fait un café. Un chocolat hyper crémeux. Et le thé aussi, simplement. Évidemment, le thé. Donc, on peut tout faire avec cette machine. C'est une machine qui est super bien finie. Une précision. Oui. On a une trappe ici à café moulu. Tout à fait. Donc là, on peut mettre du Décas, café Décas, pour ceux qui ne supportent pas, on va dire, le café classique. Décas ou du café, pourquoi pas, aromatisé. Tout à fait. Voilà. Donc, machine très bien finie. Parfaitement. Très fonctionnelle, qui permet de faire des multiboissons. Petit défaut, si on peut appeler ça un défaut, c'est juste que si on utilise beaucoup la partie lactée, il vaudra mieux passer sur une machine One Touch qui sera plus facile d'utilisation. Exactement. Voilà. Mais sinon... Pour la personne qui va boire un latté moins bientôt par semaine, voilà. Pour ne pas, peut-être, ça est simplement suivant. Avec un résultat plutôt très convaincant. Tout à fait. Belle machine qui fonctionne bien. On n'a rien à dire de particulier. Complète. De négatif. C'est une super machine. Voilà. Et bien sûr, MaxiCophyte. Bien entendu. Exactement. Je te remercie Damien pour toutes ces précisions. A bientôt. Salut. Oui ! C가�еры... ... ... ... ...